mais je suis en direct je sais vraiment j'ai une voix de crescent oui qu'est ce que je peux chanter faux tous les droits réservés à l'eau quoi quoi ça et philippe ou pas pour la musique tous les droits réservés à l'eau quoi quoi ça pour la musique j'appelle maman 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 une des plus grandes histoires de ma vie histoire d'amour maman les grandes aujourd'hui elle se souvient pas de moi pourtant il fait partie de sa vie j'ai un pan de son histoire ici chez moi allez la famille nous allons lancer les hostilités nous allons travailler autour de ce direct le deux en un est de retour il s'appelle l'unique french boy de je ne sais pas de cocody pour le peuple j'ai eu un dingue il est voir rien et il est dans l'une de son magistral à l'égo mais hypocrisie c'est quoi quand il faut que c'est quoi vous n'allez jamais avoir le plan attendez retire encore un tout petit peu pour l'instant en afrique parce qu'ils sont dans l'ail fait la pub et les enfants passer la pub ils sont en train de mettre des piliers un peu partout en afrique voilà donc ils ont pas encore pour ceux qui sont parce que c'est le kaki qui n'ont jamais la taille et la forme de ta marchandise quelque soit le camion la taille de ton camion ne t'inquiète pas j'ai ça donc voilà le cocotier n'est pas debout dans le but de travailler avec moi en collaboration et voilà le numéro est épinglé là aujourd'hui ne te casse plus la tête avec les envois des colis pour dire non je veux faire confiance à qui je veux faire confiance à qui est qui non 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 tu contactes deux affrais la compagnie de affaires franchement ils vont tu fais le travail propre comme il se doit pas comme de l'eau des roches voilà donc le numéro est épinglé là pour tous ceux qui ont vraiment besoin d'envoyer le colis en Côte d'Ivoire voilà d'envoyer le colis que tu sois une société on vient de m'arracher le choc que je n'aime même pas mon bout de cadi vient de tomber on vient de m'arracher le choc que je n'aime même pas pas donc il n'en est pas ne venaient pas arracher mais on n'a pas besoin d'un routeur on n'a pas besoin des gens qui vont venir dans le but de prendre l'état des crédits des gens pour faire des commandes et puis envoyer ça chez eux non parce que tu envoies la faute déjà qu'on travaille avec la réputation c'est une bonne réputation quoi donc merci de faire confiance à deux affaires pour tous vos expéditions de groupage de marchandises de colis et consorts faites leur confiance ils vous gèrent ça propre nickel famille mettez à ses recueils partagez le direct là ça partagez le direct aujourd'hui là comment ça est Toshiba c'est ma personne personnelle là j'ai fait une vidéo dans le temps où je me suis adressé aux Camerounais parce que je me dis qu'on vit dans un continent où on est tous africains donc quand il y a un pays de l'Afrique qui va mal tu es obligé de compatir tu es obligé de donner de ton coeur parce que tu te dis quoi une une un africain qui est touché automatiquement c'est toi qui est touché voilà un noir même qui est touché dans ce monde là l'histoire de joy floyd là quand ils ont tué joy ford ils ont tué joy ford aux états unis là lui l'américain noir mais ça offisque tous les noirs on n'était pas d'accord parce qu'on a une seule couleur de peau qui nous définit donc aujourd'hui là on doit combattre ensemble pour faire avancer beaucoup de choses j'ai fait une vidéo l'autre fois pour essayer d'interpeller le Camerounais sur tout ce qui est empoisonnement ils ont préféré relayer mes vidéos ils ont préféré partager mes vidéos que de me rejoindre dans le combat ils se sont pas dit ah si un ivoirien s'élève pour parler aujourd'hui là c'est que la bêtise a atteint un paroxysme ils ont pas dit ça ils se sont pas dit ah si ce gars là parle c'est que ça doit éveiller nos consciences il n'y a pas un Camerounais qui a dit ça ils ont dit non que voilà moi j'ai reçu des messages de menace voilà toi le jour on t'entrape là on te fait ça le jour on t'entrape là on te tue le jour on t'entrape là voilà ils ont ils ont ils avaient tellement la force de mon inbox moi je me suis dit ah vraiment voici les gens la force qu'ils ont dans mon inbox là s'ils prennent ça pour aller au Cameroun ou bien parler à leur président il y a beaucoup de choses qui pourraient changer dans le pays mais c'est venu s'acharner sur moi ça peut ça peut ça peut encore les plaît y'a pas le problème famille leur est grave voici un de nos frères africains je doute que cet homme là m'écoute je doute très fort mais il tient exactement les mêmes paroles que moi votre force est là que vous venez soit fait sur les directrices ou dans mon ibé si vous prenez cette force là vous allez verser ça yaoundé en une semaine on plie l'affaire un de nos frères dénonce au long de manteau créneau avec lui nous nous arrivons en mode sissier il parle de nos problèmes et compatibles nous partageons comme si nous étions le parfait étranger ayant trébuché sur la chose pourtant nous sommes les premiers concernés vous même là toujours fourreur 237 vous même là est ce qu'il est fourreur 237 est ce que c'est ce jeune gars ce jeune homme là risque d'être empoisonné au 237 vous allez seulement le chercher le poison ici mais par contre ici il y a des enquête si vous l'empoisonné si vous allez être kakak moi je dis ça il dit rien l'heure est grave tout il n'y a pas plus un conscient que l'influenceur camerounais écrivez ça qu'il n'y ait pas il n'y a pas plus un conscient que blogueur camerounais pourquoi il dit ça voici des gens dans les pays où on conjure ce qu'on appelle la catastrophe voilà parce que tout va bien dans le pays et qu'ils sont pas semblables à d'autres pays ils savent très bien tous les caméraux savent que actuellement où je vous parle il y a une guerre froide dans le pays il y a une guerre froide mais on soudine c'est-à-dire que mon frère précision ce n'est pas une guerre froide c'est une guerre tout court la guerre armes contre armes elle n'est pas froide la guerre froide c'est et c'était quoi les téléphones rouges la guerre froide c'est je bois que mes missiles ici tu bois des missiles là bas et nous nous regardons dans le blanc de l'oeil personne ne bouge la guerre froide c'est ici à face au sissier la guerre froide c'est si tu appuies j'appuie si tu dis même vouloir appuyer j'appuie avant toi c'est ça la guerre froide la guerre des nerfs au cameroun ce n'est pas une guerre froide c'est une guerre tout court armes contre armes mort contre mort nous n'avons pas eu le temps de passer par la guerre froide l'an pas encore dit que chez les francophones c'est la guerre froide là je dis non non nous n'en sommes même plus à la guerre froide puisque les gars tu quand ils veulent ils prélèvent ils mettent en prison quand ils veulent nous avons maintenant nous sommes la guerre froide ce sont les intentions de d'attaquer de défense là nous sommes dans la guerre il s'accueille chacun du moins il y en a qui sentent ça sur leur peau c'est la guerre psychologique on appelle la guerre froide la guerre psychologique là nous ne sommes pas dans la guerre psychologique mon frère mais toi au moins tu es concernant du fait que nous camerounais sommes en guerre froid de futel allez empoisonnement empoisonnement ça vient d'arriver en fait ils sont assis sur une guerre depuis 2016 aucun blogueur camerounais n'en parle aucun influenceur camerounais n'en parle est-ce que vous comprenez et puis ils sont dedans ça les dérange pas parce que ça m'a choqué l'autre fois de savoir que un camerounais m'approche et me dit non que dans ton pays a connu la guerre moi mon pays n'a jamais connu la guerre et je préfère ce président la mille fois à ton président qui est là ça m'a jeté dans des recherches et ce camerounais là n'est pas seul dans cette façon de penser l'année en 82 là il parle de la guerre mais ils ne savent pas moi même là on a voulu me transmettre ça il faut pas croire dans toutes les familles il ya cette espèce de de comment l'appel de comité oh nous avons connu la guerre et puis jamais ça et des personnes qui n'ont pas connu la guerre et ce sont les parents qui leur ont transmis ça et quels parents les gros trouillards parce que ceux qui ont lutté n'ont jamais dit aux générations aux générations d'après de ne jamais lutter jamais mon grand père n'a jamais dit que plus jamais ça mon grand père résistant il ne l'a jamais dit il m'a jamais transmis la trouille jamais même à ses enfants ce sont ceux qui n'ont pas connu la guerre ce sont ceux qui ont toujours tourné le dos à la guerre qui disent à leurs enfants plus jamais ça les gros trouillards ceux qui ont déjà affronté le la lutte pour la libération ne peuvent pas dire aux autres allez vous coucher impossible ça se transmet dans tous ces pays qui ont lutté pour exister ça se transmet la lutte pour une meilleure vie pour l'existence pour la vie tout court se transmet chose qui nous manque au cameron au point de biaiser notre propre histoire nous avons toute une population ayant lutté pour l'indépendance qui dit aujourd'hui que notre pays n'a jamais connu la guerre votre pays n'a jamais connu la guerre les bambes lesquelles qui sont morts on n'a pas le mot là c'était quoi c'était les bisous nos pères sont entrés nos grands parents nos arrières grands-parents sont entrés dans le maquis pourquoi parce qu'on leur faisait les bisous ils ne sont pas entrés dans le maquis pour faire la guerre vous pensez que c'était la résistance facebook est ce que vous savez même le nombre de camoun est tombé pendant cette période là mais vous avez des personnes qui sortent des conneries comme celle-là avec une assurance à coupé au couteau le camoun n'a jamais connu de guerre non seulement le camoun a eu un a eu dans le passé à connaître la guerre le camoun est en plein dans la guerre 2016 depuis 2016 ce ne sont pas des non non des menaces des jeunes fusils si tu es fusil si tu tiens je tiens non quinze mille morts vous avez des camoun est qui vont dit à d'autres qui se disent à eux mêmes qui n'a jamais eu de guerre au camoun yako à l'affaire il ya du job dans ça la famille parce que moi je suis au courant que aujourd'hui il ya un groupe de camerounais en tout cas le caméron est divisé le caméron est divisé aujourd'hui il ya un groupe qu'on appelle les anglophones il ya un groupe qu'on appelle les francophones et aujourd'hui les gens font des affrontements et ils sont touchés dans une guerre froide le pays ils savent que ça va pas mais bon comme ça n'a pas encore explosé pour que toute la terre entière sache il se cache dessus pour dire que non il n'y a jamais eu de guerre encore caméroune et où je vous parle actuellement là où je vous parle chère camerounais qui me regardent et c'est chaud au pays c'est bien c'est même voilà mais l'hypocrisie c'est quoi votre hypocrisie c'est quoi vous n'allez jamais avoir le crâne vous n'avez pas le courage vous n'aurez jamais le courage de dire la vérité c'est pour ça tous vos influenceurs ils sont concentrés à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux depuis l'affaire coco émilie a commencé là les camerounais oublient tout ce qui est poison dans le pays voici des gens que facebook a créé facebook a créé leur truc pour les donner l'opportunité de parler et d'essayer de dénoncer tout ce qui est tas de sociétés mais ils sont concentrés actuellement sur coco émilie c'est à dire la vidéo que moi même j'ai fait là pour essayer de vous interpeller là aucun tous les blogueurs camerounais vous êtes des moutons c'est ça je vous dis à commencer par la plus grande jusqu'au dernier vous êtes tous des moutons parce qu'il n'y a pas plus bête que vous un pays où aujourd'hui on ne peut on empoisonne les gens dans les rues de yahoo dans les rues du caméroun on empoisonne les gens et puis on a gagné ce groupe d'afrique c'est enfin de qui qui va aller là-bas c'est enfin de qui qui va aller là-bas vous empoisonner les gens bon vous voulez que les gens viennent là-bas pour que vous les empoisonneux mais c'est comment un pays qui est en pleine guerre froide vous vous tuez en Katimini vu que ça n'a pas un poids explosé là et puis on organise dans ce clivage là on organise coupe d'afrique et puis vous êtes contents parce que vous ne savez pas la coupe d'afrique là il y a des étrangères qui viennent là-bas sur votre territoire il y a des enfants des gens qui vont venir regarder par l'eau sur votre territoire mais c'est dans un pays où je vais vous montrer le visage de mon frère il mérite d'être vu mais si vous n'arrivez pas à interpeller le gouvernement pour dire voici vous voulez organiser une coupe d'afrique là voici un danger qui est là poison qui est vendu au Cameroun aujourd'hui là on ne sait pas qui vend ça et puis vous organisez une coupe d'afrique dedans c'est pas pour venir nous livrer un voile avec du populaire vous ne pouvez pas parler comme ça vous les influenceurs les blogueurs camerounais là vous ne pouvez pas parler comme ça hein ou bien vous voulez en voir une honte une honte monumentale après cette coupe d'afrique là vous voulez avoir une honte monumentale non mais c'est pas la peine c'est pas la peine vous faites honte ça prouve ça prouve pas à plus peu que là vous avez vous avez mis déjà même là c'est même pas un dictateur c'est un tyran celui qui est là c'est un tyran parce que depuis vous êtes nés tous ceux qui sont de ma génération depuis vous êtes nés vous n'avez pas encore connu d'autres présidents pas lui ça prouve que c'est un tyran vous ne pouvez pas le parler vous pouvez rien lui dit on préfère construire de bons terrains dans un pays et puis il n'y a pas d'infrastructures le camerounais ça le ça le dérange pas on préfère venir organiser des trucs dans un pays où ils savent très bien que des étrangers vont venir pendant ce temps on vend poison sur les marchés camerounais ça vous dérange pas ça ça gêne pas le pays est au bas de l'échelle mais quand on parle non pas d'occuper de ton pays on va s'occuper parce que nous là il ya la cour d'afrique cour d'afrique là nous comment nous on fait pour motiver nos parents à lécher à lécher au cameroun pour assister à la cour d'afrique pendant qu'on sait qu'on vend poison dans les rues parce que nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de yaoundé ou de douala nos parents ne pourront pas partir prendre un pot dans les maquis de yaoundé et de douala parce que là on vend poison personne c'est à dire que vous êtes là c'est l'affaire de coco et milia qu'ils n'ont qu'à redonner notre soeur redonner notre soeur vous n'êtes même pas intelligent c'est à dire ce pays là plus ça va à la ruine vous êtes content vous êtes content vous êtes d'accord avec le camerou naturellement est en guerre vous savez ça très bien le camerou naturellement est en guerre depuis 2016 vous vous tuez mais en soudine on vous a pas en soutien maintenant aujourd'hui là ils sont en guerre contre qui s'il te plaît trécy prend le lien de sa page tu mets là j'épingle le lien de sa page là c'est une armée parce que le bengis là qu'ils restent qu'ils restent en haut du pays et puis et puis ils dénoncent l'état de société là ça arrive jusqu'au pays c'est à dire on tue même déjà les autres écoutez bien je vous ai toujours dit parce que quand nous disons que nous allons prendre des armes et tous les gens disent vous avez décidé d'aller tuer nous sommes des armes ouais ouais zut c'est parti zut 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 c'est où nous sommes chaque chaque peste chaque individu est une arme vous l'entendez je d'autres fois que le l'homme se m'écoute il vient de vous dire que quand nous parlons ça arrive là bas nous sommes des armes moi je suis une arme ce que je dis est une balle qui peut et qui fauche mon ennemi en face ce que je dis n'est pas anodin si vous négligez ça ceux qui sont concernés ne négligez pas écoutez bien il n'est pas camerounais il ne vit pas ce que vous vivez s'il faut comparer la côte d'ivoire est à mille années lumières le camerounais à mille années lumières dans le négatif face à la côte d'ivoire les camerounais sont toujours dans des bagarres qui ne servent à rien ils savent bien que tu as raison mais je ne sais pas si c'est la fierté là c'est qu'elle fierté même qu'elle fierté j'ai redressé les 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 bretelles à vous en diménie ce matin si je n'avais pas raison pourquoi est-ce que tu allais changer ton poste pourquoi tu allais réécrit ton poste si je n'avais pas raison ou en partie raison je ne dis même pas avoir complètement raison mais pourquoi est-ce que tu es allé changer ton poste pourquoi tu as réécrit ton poste si dans ta démarche tu étais droite pourquoi est-ce que tu allais changer tes mots vous ne voulez pas vivre dans la réalité vous 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 entêtez à foncer contre un mur le pays se meurt vous êtes dans vos histoires d'ego vous êtes dans vos histoires de bagarre tu t'adresse à x y sans mêle nous ne savons pas avancer un pas en avant dix en arrière un pas en avant dix en arrière ce que nous sortons de la merde deviennent nos ennemis comme quoi l'histoire du serpent qui finit par mordre la personne qui l'aide à traverser est réel je suis en train de t'aider à traverser tu n'est même pas encore arrivé de l'autre côté que tu m'aille appliquer voilà le fonctionnement de la plupart des camerounais nous sommes encore en plein dans le combat yaoundé a décidé de démembrer votre partie au lieu de d'être de vous réveiller définitivement au lieu de vous multiplier vous devenez nos ennemis du coup nous nous retrouvons à vous taper dessus au même titre que notre notre propre oppresseur à tous parce que chacun ne sait pas rester dans son chenal tu es de quelqu'un à regarder son chenal la personne devient ton ennemi la personne se donne ou de voir de te tuer je répète ici l'histoire de poison là si nous étions en présentiel beaucoup aurait acheté le poison pour en tuer d'autres ceux qui doivent vous représenter dignement des mères eux aussi là on les attend pour les tuer vous est ce que vous savez pourquoi ils font ça même est ce que vous savez pourquoi ils attendent les bénis pour les tuer parce qu'ils veulent museler tout le monde tous ceux qui auront un poids fort faut fermer les gueules et puis c'est à dire on voit d'être on voit des influenceurs là qui ne disent même pas que le caméron n'est pas encore prêt pour organiser une coupe d'afrique dans un pays comme ça dans un état comme ça vous n'êtes pas capable de dire que vous n'êtes pas encore prêt parce que l'argent qu'ils ont dépensé dans la coupe d'afrique là ça pouvait quand même ça pouvait quand même et c'est un frère avec un pays à combien de 2500 kilomètres en fait oui 2500 kilomètres qui le dit avec l'argent de la carte combien l'hôpitaux aurions nous aujourd'hui qu'elle a que l'argent de la cannerie qu'avec l'agent d'olembe combien l'hôpitaux combien d'écoles combien de marchés avec l'agent seulement d'olembe enterré enterré au lembe là dans quelques mois sera un champ de ruines la maison des porcs épiques des hérissons le prix arrivent après les hérissons va s'installer là bas en 468 six mois après votre canne à sucre là on l'aimé de vous avez un championnat d'abord qui va éviter ça dit qu'il va faire à ce que le gazon là soit entretenu ne serait-ce que le gazon ne parlons même pas du reste de la structure rien que le gazon rien que le champ d'herbe là si vous avez mis autant d'argent sur un dans une arène un cercle avec des chaises dedans et d une plantation de gazon au milieu vous êtes incapable dans le même pays d'acheter des respirateurs pour sauver des vies d'acheter des couveuses pour trouver vos enfants prix de gros je suis même pas sûr qu'une couveuse de coûter 200 euros prix de gros quand je dis gros c'est que tu en mets dans tout ton pays tu peux même négocier ça 200 euros c'est tout bien et ce sont ces camerounais là qui ont la gueule puisque ça dit tous les habitants de ce moment mais la bouche et camerounais là nous sommes tous des agrégés en malbouche car le camerounais doit te je vous dis que vous êtes en train de donner à manger un camerounais comme ça vous aime la cuire dans sa bouche votre nourriture achetez cuisiner par vous mettez dans un camerounais dit est-ce que manger chez toi voici un frère il est très jeune je suis même pas sûr qu'il a une trentaine d'années je suis pas sûr qu'il est 30 ans qui a qui a une vision froide une vision réelle de ce qui se passe dans votre propre pays lui ne vit pas ça alors où il est spectateur et il est même très loin le gars est assis au chabat vous vous êtes sali vous vous êtes acteur vous êtes vous êtes dans le roi quand on empoisonne vous êtes ceux qui allait au pays et qui tombait c'est vous qui mangez c'est vous qui êtes susceptible d'être empoisonné ça m'étonnerait que c'est certainement là on l'invite au camerounais qui vous a dit là que vous pensez qu'il peut dire à ses parents d'aller suivre la coupe d'afrique des nations son père qui si jamais il venait à prendre ses pieds pour y aller risquer risquera de se faire empoisonner dans un gandard il vient de vous le dit ça veut dire que lui même n'est même pas pour il est à mille années lumière de mettre ses pieds au camerounais mais vous êtes fourrées là bas tous les jours tous les jours du premier au 31 vous êtes au camerounais au camerounais et vous inventez même quand vous arrivez c'est avec cornemuses et trompettes mais vous ne vous battez pas pour que votre pays devenu un danger pour vous même pour que les choses changent c'est votre pays ça veut dire que dans ce moment des sont les chacun chez soi tu n'auras pas le tu n'auras pas le choix on va seulement te mettre dans l'avion direction 237 nous si là on ne mettra pas dans l'avion direction nous les nègres c'est avec les passeports européens même si on supplie comment on va nous demander le passeport le droit d'entrer au cameroun nous ne l'avons plus nous sommes à l'abri ici on t'empoisonne mais ça on voit te caca si on commence il y a une série de poisons alors oh mama les gars l'avons cherché jusqu'à si une personne tombe c'est le poison deux personnes le même poison ou quelque chose qui ressemble ils vont creuser ils vont démonter briques par briques pour trouver l'affaire là pourquoi est-ce que la vie humaine est importante on ne sait pas jusqu'où la folie là peut aller vous êtes assis là vous parlez du poison là comme si vous étiez dans de parler de votre histoire de manger le poisson brésé chez la mamie poisson brésé d'à côté ou de manger les beignets à la bénéteria vous parlez de ça comme si c'est quelque chose de normal quelque chose qui devrait exister des hommes qui s'empoisonnent ça c'est ça c'était au moyen âge nous la société dans laquelle nous vivons ici en europe on s'empoisonne c'est tellement loin derrière depuis qu'il y a des un état depuis qu'il ya des lois les gars on empoisonne que ça a commencé comme un manga tu peux y échapper on va te trouver ils vont faire des roues ils vont recouper les données ils vont te trouver mais vous êtes assis là l'état comme on est c'est qu'il ya des empoisonnements on a déjà arrêté qui on a même bien fait que l'autopsie la médecine médicale et légal peut dire quel poison utiliser nous ça ne les intéresse pas ils sont aussi inconscients que nous autres là ils oublient que eux mêmes là la femme de ménage peut les empoisonner la cuisine est un peu les empoisonner chez eux oui ils sont assis là ils ne cherchent pas arrêter ils sa part il pourrait mourir par là leur propre femme même la voulant en finir avec peuvent utiliser le même poison ils sont assis là ils veulent rien faire impunité totale écoutons le frère le direct c'est moi il ya trop de problèmes là bas il ya trop de soucis là bas mais tout ce qui vous importe là c'est le football comme je le dis toujours le pays le plus aliéné en afrique le pays le plus aliéné ou les habitants même les habitants même se comporte comme si il ya quelque chose qui fait c'est à dire je sais même pas comment je vais faire je vais vous faire l'éveil de conscience je sais même pas je sais même pas comment comme si je dois casser votre tête non je sais pas si je dois casser votre tête non et puis remplacer votre cerveau à mon frère moi je suis depuis trois ans vous ne dénoncez pas l'état des sociétés les gens meurent par manque de moyens mais c'est à dire que les hôpitaux camerounais sont des mouroirs tout est gâté là bas mais tout ce qui vous importe aujourd'hui là c'est la coupe d'afrique il n'y a pas de route ça fait 50 ans le gars il est là le camerounais pardonné bon sang réveillez vous ça réveillez vous c'est qu'elle est bien fait là c'est qu'elle vient faire si j'aime pas vos pays pas parler comme ça vous savez très bien que entre vous et vos frères anglophones il ya un conflit la politique aujourd'hui on réussit à vous en vous mettant par là avec vos frères anglophones ils ont réussi et aujourd'hui là mais il ya une guerre froide qui se passe vous 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 tuez en soudine que non mon pays n'a jamais connu la guerre les vidéos mais que j'ai vu c'est bon maillet mon frère à ce que vous avez du chemin à faire il ya un signe dit non t'es toi tu suis sur mon pays tu as su de mon pays j'ai pas encore insulté je n'ai pas encore insulté et d'ici l'éveil de conscience du camerounais là je dois casser votre tête enlevé vos cerveaux pour remplacer là il va les faire parce qu'il ya des choses que vous ne méritez pas des camerounais préfèrent s'asseoir là en train de parler des fictures je montre mon frère il n'a pas volé voilà c'est ça ça va tous vos influenceurs à commencer par en haut jusqu'en bas vous tout ce qui est plus c'est ce qui vous intéresse mais comment se mettre ensemble pour le développement de ce pays là ou dire des choses pour que le pays change ça ne vous intéresse pas ça ne vous intéresse pas je fais la vidéo on me dit non le jour on t'attrape venez m'attraper venez m'attraper vous n'avez pas le droit vous pouvez pas dans votre propre pays vous n'avez aucun droit parlez un tiret il est là il vous fatigue vous m'admène chers camerounais la cour d'afrique va vous apporter quoi dans ce dans cette pauvreté grande grandissante là la cour d'afrique va vous apporter quoi pendant qu'ils sont en train d'empoisonner enfin j'arrive vous même vous diez entre vous et puis vous voulez que des gens viennent visiter votre pays vous même vous empoisonnez on vend poison caméron et puis vous voulez que les gens viennent visiter votre pays ne parlez pas des pays des gens le dernier vous faites partie des derniers derniers le camerounais là c'est comme un nouveau sac de louis vuitton le camerounais comme un nouveau sac de louis vuitton la façade ça coûte cher tu vois il aime trop le bing bing il aime se faire voir faut qu'on dise que lui mais à l'intérieur là c'est vide le camerounais c'est comme ça il a comme un nouveau sac de louis vuitton si tu vois un camerounais dans la rue tu as dit que lui là son pays là c'est le c'est l'el dorado toujours en train de montrer une façade ça bat trop mais quand tu ouvres le sac là vis dans l'intérieur voilà parce que la tête vous vous jouez les intelligents mais vous n'êtes pas intelligent vous vous jouez les intelligents mais vous n'êtes pas intelligent parce que faut être mouton non mais pour regarder ton pays et puis parler des histoires de cursus les réseaux sociaux je ne sais pas si on appelle quoi le bleu point il a camoise quoi de lille là le groupe là eux tous là il ya encore celui qui fait aujourd'hui là le camerounais le camerounais m il se sent à l'aise de parler de shakiro gay et c'est pas quoi là celui qui fait l'astre le 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 nouveau les nouveaux tribunaux le camerounais il préfère donner de son temps pour parler de shakiro que de parler d'état de la société c'est un groupe qui est la star des camerounais et c'est lui que le sujet actuellement au cameroun avec tout ce clivage toute cette merde que ce gouvernement pendant 50 ans ils vous ont servi là c'est le groupe il shakiro c'est celui que celui qu'elle est fait de les sociétés actuellement au cameroun quand tu cliques sur les réseaux sociaux tu vas voir sa gueule même si tu veux pas parce que les camerounais ont décidé de prendre ce goût puis là pour le mettre en haut quand ils regardent quand ils regardent en tout cas quand ils regardent shakiro ils sont contents leur problème c'est fini il y a un aussi en belgique ici là le garçon là celui qui fait comme ça là il en belgique aussi ça c'est le ça c'est le sujet des camerounais pendant qu'on empoisonne on tue c'est à dire que on tue les camerounais on vous empoisonne on veut vous éradiquer même on veut vous éradiquer du cameroun actuellement là vous pensez qu'ils ont mis votre pays à vendre là ils vont pas liquider ils vont pas vendre ça si vos gouvernements si ils ont mis pays à vendre là ils vont et s'il y a quelqu'un qui est payé le camerounais le gouvernement ils vont vendre ça parce que vous servez à rien dans vos pays aucune revendication vous ne vous plaignez de rien on vous tue ça vous plaît vous même vous tuez vos propres frères donc si le cameroun en vente aux autres moi je paye le cameroun parce que c'est ce que vous méritez vous méritez quoi vous n'allez pas prendre un jour en tant que blogueur et influenceur bon de moutons vous n'allez pas prendre un jour vous dit qu'aujourd'hui là nous allons pas le gouvernement vous ne pouvez pas faire ça le père je n'avais pas je n'ai suivi que ces minutes dont le savon la mamasara le gars nous nettoie avec un j'ai acheté un tube là il paraît que c'est la lessive sans savon ça va vous montrer la boule à la fameuse boule j'aime bien mal au bras j'ai mal au bras ça là vous voyez cette boule et la boule c est ce que c'est c'est combien 1200 non mille lavages c'est pour ça cela vous imaginez mille lavages un an de les cibles sans savon massa et on dit que ça détache et tout le gars nous avouache avec ça sans savon maman l'unique là moi même là l'amitié avant s'arrêter moi je te dis hein ah non 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 tu ne peux pas nous la va c'est comme ça et nous sommes des êtres humains non non moi je suis pas d'accord avec toi il ya quoi non mon frère mon ami c'est n'a pas 25 ans sauf si c'est un babyface n'a pas 25 ans peut-être parce que nous nous avons pris du recul par rapport aux histoires de nos pays du moins moi j'ai pris du recul par rapport au cameroun je considère le cameroun comme un pays je sais pas parce que c'est le mien que je vais couvrir la la bible qui est versé là bas voici une personne qui n'a rien à gagner qui n'a rien à perdre dans l'affaire qui nous dit froidement ce que nous sommes mais comme la honte ne nous tue pas voilà il y en a qui vont dire si on t'attrape un on nous fait déjà le reproche de d'avoir comme centre d'intérêt principal s'entretuer on fait ce reproche là au lieu de nous corriger quand quelqu'un nous en fait le reproche vous venez encore confirmer que vous êtes des tueurs en série à dama à dama qu'est ce qu'on nous a fait qu'avons nous fait pour mériter ce genre si là on nous fait le reproche il interdit de tuer n'est ce pas tu ne tueras point on te dit tuer ce n'est pas bien qu'est ce que tu fais tu montes ça dit tu remontes à la charge avec ce qu'on entre ne te dit de ne pas faire si on t'arrêtait 1 on va te tuer oh si je t'arrêtais je vais te traiter mais les gars on vous donne même cadeau voilà 200 mille on prend voilà 200 mille mon frère moi on va enlever quelqu'un qui s'est assis pendant 50 ans tranquillement c'est quoi ça et puis on fait des vidéos pour essayer de vous interpeller vos cerveaux ça n'y avait pas quelqu'un qui va dire ah si le jeune l'a parlé là est ce que c'est pas parce que les choses entre nous sont en train d'aller de mal en pire mon pauvre samsung est au sol excusez moi j'ai mal au bras aucune éveil de conscience la star c'est pas moi et donc vous allez rester dedans pendant combien de temps dites moi les blogueurs les influenceurs aujourd'hui je me suis fait ce que vous a donné la notoriété pourquoi vous ne vous ne primez pas cette notoriété là pour servir le peuple à part la bonne dame là l'étoile grubienne je sais pas elle s'appelle comment la bonne dame là elle s'appelle comment l'étoile l'étoile grubienne j'ai pas un truc comme ça tu as dedans la bonne dame qui s'exprime bien écrivez son nom commentaire s'il vous plaît l'étoile grubienne c'est ça non c'est ça qui s'exprime bien exactement et après elle qui pense au moins son pays tout le reste là si ça pose 2 ils vont le faire le fait ils vont aller faire le fait ils vont prendre le caméron voilà parce que c'est à la cause il ya que dans ça c'est ça c'est ça c'est ce qu'on les a c'est ce qu'on les a inculqué pendant c'est la seule dame que quand tu regardes tu sais qu'elle aime son pays c'est la seule blogueuse camerounaise madrid fait ce qu'elle a envie de faire mais elle n'oublie jamais son pays tout ce qui ne lui plaît pas dans son pays elle parle de ça oui mais une personne ne peut pas faire mener un combat une personne dans un pays ne peut pas mener un combat il faut regarder votre mafo là comment on appelle ça voilà elle voilà elle voilà c'est la débauche totale elle s'il faut montrer son cul dehors elle est prête à faire voilà l'autre aussi la coute là voilà elle même celui même qui au pays là il sait pas comment il s'appelle la celui qui au pays là l'influenceur personne personne n'essaie de faire quelque chose pour changer le caméron c'est bien d'être camerounais à vie c'est bien aussi que ton pays donne envie d'aller visiter parce que moi si je dois aller au cameroun et puis j'attends qu'on empoisonne les gens là bas facilement qu'est ce que tu vas aller au front là bas on dit on vend poison dans les rues du doigt là tu vas aller chercher quoi là bas on dit actuellement là ils sont dans une guerre froide qu'est-ce que tu vas aller faire là bas on dit actuellement là ils sont dans une guerre froide depuis 2016 ils sont en guerre donc il y a la guerre dans votre pays puis vous jouez quand on parle un peu seulement toi ton pays a connu la guerre ah donc les vidéos là je vais pas vous montrer pour ne pas qu'on bloque ma page je ne veux pas vous montrer pourquoi on bloque ma page sinon là ce qui se passe au cameroun dans le noir on vous muselle c'est-à-dire qu'on attrape votre bouche comme ça puis on en met ça au sol boom africa médias là voici une chaîne qui est basée au cameroun mais qui est dans l'incapacité de parler du cameroun ils ont tout ce qu'ils ont à faire c'est la côte d'ivoire voici 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 une chaîne ils sont basés au cameroun mais on empoisonne les gens c'est pas le problème mais ils préfèrent parler de la côte d'ivoire la côte d'ivoire est celle-ci la côte d'ivoire est celle-là mais dit africa médias vous êtes dans un pays jusqu'à ce qu'il y a quelque chose de rien nul c'est quelque chose de rien nul c'est que c'est que c'est lui d'être amené vont lui dire on dira à l'unique ah tu ne viendras plus jamais au cameroun non tu ne viendras plus jamais en afrique parce qu'il faut être président dans un pays délui qu'on vient ici vient dire ça au cameroun dites à l'unique tu as de l'écrier dites à l'unique qui n'ira plus jamais en Côte d'ivoire parce qu'ils ont compris que les benguistes la côte ils sont ici là ils vendent beaucoup de choses donc on vous attend au pays pour vous tuer c'est ça aucune intervention drastique rien de tout vous venez vous muscler sur facebook ça c'est ça c'est le genre de président aussi maintenant pour montrer que vous vous souffrez vous vivez dans la misère en pleine fête comme ça voilà lui ses enfants sont dans du beurre voilà parce qu'il n'y a que ça qui me met au cameroun il faut se faire voir on vient parler de ça que non on s'en va organiser la coupe d'Afrique vous organisez mon premier parent qui dit s'en va au cameroun pour rien fout d'Afrique la première chose que je te dis il a dit là-bas on empoisonne les gens la réputation il veut dire là-bas là on empoisonne les gens voilà notre réputation le camerounais le cameroun aujourd'hui il n'a pas compris je m'as dit un peu le relais je laisse mon nom au boulot j'ai laissé un faux boulot il n'ai pas peur d'être empoisonné c'est à cause du camerounais Eric Zemmou a déchaîné pour envoyer tous les africains chez eux c'est à cause de vous parce que vous vous faites donc c'est mieux en bout de poche vous là-bas c'est à cause de vous Eric Zemmou même là il veut envoyer tous les africains parce qu'il sait que vous ne faites rien vous ne revendiquez rien vous laissez tout comme ça c'est pas mieux vous allez rentrer chez vous c'est pas mieux vous ne risquez rien le guérir toujours le camerounais c'est comme un doudou les doudous qu'on donne aux enfants pour aller dormir ils ont besoin de ça pour dormir ils ont besoin de ça pour être en confiance là le camerounais c'est comme un doudou ils sont la grande gueule mais ils ne savent rien faire ouais l'homme s'il m'a fini voilà il vous a dit ça et ça chauffe pas mon frère le camerounais est comme un doudou j'ai la malbouche mais là non c'est bon moi même là je me cache nous sommes comme les doudous wonderfout partagez la vidéo l'original partagez la vidéo la page de mon fils là c'est pinglet si allez vous abonner chez lui détendez vous et laissez passer au suppositoire hein parce que quand c'est nous vos propres frères vous dites oh viens faire session au camerounais on voit viens aussi ici lutter on voit hein l'autre est un héros parce qu'il s'est levé pour reprendre sa chose ha 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 dites hein dites à l'unique qui n'ira plus jamais en Afrique on voit qui n'ira plus jamais en Côte d'Ivoire ou bien qu'il ne viendra jamais au camerounais on voit si ça fonctionne hein que oui il est grand temps ha 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 que nos frères africains se vince sur nous puisque la honte ne nous a pas encore tués allez écoutons mon champion hop mais mon champion c'est comment ? tu ne parles plus on dit au lieu de famille attendez hein au lieu de l'écouter et essayer de sensibiliser moi je vous sensibilise au moi il dit toujours que c'est un peu que j'ai adopté que j'ai aimé là c'est le camerounais et le camerounais parce que c'est des gens que j'ai connu dans ma vie c'est des gens vraiment qui ont vraiment qui souffrent parce que comment tu peux naître dans un pays et depuis tu es ni là jusqu'à preuve du contraire c'est la seule personne qui est là comme dit c'est héritage pardon c'est pas rigolo je sais ça là normalement là si c'est pas parce qu'on vous si vous n'êtes pas envoûté là si vous n'êtes pas envoûté hein au moins s'il est là qu'il travaille on peut dire ah il est là mais il travaille mais qu'il travaille pas il fait rien si c'est pas un envoûtement là hein moi j'arrive pas à comprendre depuis 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 combien d'années nous non plus c'est à dire que il y a des gens encore qui disent que il est le meilleur c'est la solution si tu n'es pas envoûté ben vous êtes comme les gabonais là voilà un président qui vient dans le conseil conseil des présidents ici en France et puis il commence à dormir c'est non on le tient si c'est pas un envoûtement c'est quoi ? si on vous a pas envoûté c'est quoi ? maintenant s'il y a un lieu d'être là dites nous on va envoyer des pasteurs des religieux ils vont prier pour vous et puis ils vont vous ouvrir les yeux parce que malgré tout ce qu'on dit là vous vous trouvez que on ne doit pas mettre notre bouche dans votre pays mais malgré ça là matin midi soir Franklin Yamsi là votre Franklin Yamsi là il est sur le dos des Ivoiriens comme ça voilà vote africain média là africain média là si si africain média pouvait se pencher sur le Cameroun et puis laisser la Côte d'Ivoire là ça va être bien né je vois ici quelqu'un qui dit mieux vaut être envoûté par un autre frère que d'être envoûté par un étranger je vais vous dire hein je vais vous dire dans la vie pour ceux qui pensent que moi je dis toujours tant que vous venez faire du rapprochement avec mon pays là moi là je vais vous mettre ça sur tant que vous venez comparez votre votre cataclysme de pays là à ma Côte d'Ivoire là je vais vous faire ça pour y'aille ah c'est votre frère un frère qui n'aime pas sa maison un frère qui n'aime pas sa famille c'est un sorcier regarde un frère qui n'aime pas sa famille il a toutes les richesses et puis il ne veut pas il ne veut pas nourrir sa famille c'est que c'est un sorcier je suis mouru bon Mathieu a fini avec nous hein d'où que ça sort c'est le sponsoring à Zambon vous préférez donner votre pays à votre frère est-ce que vous vous êtes entendu me faire comprendre que de donner à l'étranger ou bien mais le frère là il a tous les milliards là et puis il ne vous donne pas à manger c'est pas de la sorcellerie ça c'est pas du cannibalisme ça non l'homme s'y a fini le tableau ça c'est vrai ça je préfère donner ma vie à un étranger comme vous pensez que c'est un étranger là je préfère donner ma vie à un étranger qui s'occupe de moi voilà je préfère je préfère être ami avec un étranger qui s'occupe de moi que de faire confiance à mon frère malgré ses milliards il fait rien avec moi propre ah donc c'est ce qu'on vous a dit au Cameroun qu'ado est étranger chez nous hein c'est ce qu'on vous a dit mais étranger il a travaillé en 13 ans seulement là j'ai vu ce qu'il avait au pays en 13 ans vous qui dites qu'il est étranger là en 13 ans tu as vu ce qu'il avait au pays c'est qu'il en contrairement à votre frère que vous avez pris pour mettre au pouvoir là pendant 50 ans il est là mais l'étranger que vous dites qu'il est chez nous là en 13 ans est-ce que vous avez vu ce qu'il avait quand tu n'aimes pas si l'étranger vient travailler dans ta maison et qu'il travaille bien dans ta maison mais c'est qu'il est mieux que ton frère parce que ton frère malgré ses milliers il ne fait rien pour toi Camerounais il y a eu le Camerounais c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton de façade c'est beau mais à l'intérieur tonneau vide ils ont des comparaisons à la débile mais qui n'en dit pas son nom vous voyez que moi je suis douce on vous souffle les yeux je suis calme comme un lac tout ce que vous trouvez à me dire c'est des injures mais ça glisse sur mon corps je suis un garçon ça glisse sur mon corps ça glisse sur mon corps il était beau mon petit j'ai dit tous les blogueurs et influenceurs camerounais sont des moutons ils n'aiment pas le Cameroun ils n'en ont rien à foutre du Cameroun oui ils ne savent pas que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est comme une armée c'est une âme les réseaux sociaux c'est une âme vous attendez des blogueurs camerounais aujourd'hui qui préfèrent faire la courbette parce qu'ils se disent quoi quand ils vont rentrer au pays là ils vont croiser parce que le gouvernement des fesses voilà parce que là-bas la plupart des gens qui travaillent dans le gouvernement ils aiment bien les fesses voilà ça la même a sa coutume au Cameroun ils préfèrent investir sur les petites filles là voilà que d'investir sur la population donc là c'est pour ça que vous voyez une influenceuse ou bien une blogueuse camerounaire entre au pays elle est toujours dans la main des mini-slantènes et se fait tripoter c'est normal on préfère donner de l'argent aux fesses que de donner de l'argent aux gens qui sont ambitieux pendant ce temps on paye les petits du quartier on les donne un peu d'argent allez-y acheter poison on commence à mettre dans vos verres hein c'est un gouvernement des fesses vous connaissez t'es violent avec les camerounais hein mon petit dis lui un peu non comment tu peux nous donner sa bride de décoffrage comme ça dis lui tu nous donnes la dose adulte là je ne vous insulte pas les camerounais je ne vous insulte pas 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 mais ouvrez bon sang les yeux ouvrez les yeux les gens et le courage de parler c'est être un héros national hein mon thème aussi un jus là c'est mieux qu'empoisonner moi au moins là je parle il y a des gens là ils empoisonnent un jus est mieux que tuer moi je ne vous insulte pas hein je vous motive je vous dis d'ouvrir les yeux je vous dis que votre pays là ça mérite trop mieux regardez en Afrique centrale là-bas regardez en Afrique centrale regardez les pays de l'Afrique centrale non et puis reculez un peu regardez le Cameroun à part comment on appelle ça la Centrafrique qui en eux aussi sont deux de les embobiner pour les mettre dans une guerre de religion voilà regardez regardez et puis regardez le Cameroun d'après vous il n'y a rien chez vous mais c'est chaud les gens c'est chaud vous n'allez pas rester dedans vous n'allez pas persister dedans nous qu'on vient parler là c'est parce qu'on aime ce pays là et on sait on aspire à un changement oui quand on vient parler du Cameroun là c'est parce que nous même là qui sommes étrangers même dans votre pays là on aspire à un changement oui c'est trop ça a trop duré depuis on est bébé jusqu'à l'air là vous êtes sur le même piédestal on est venu vous trouver là on vous a dépassé on est allé chercher ce qu'on devait aller chercher on est revenu vous trouver à la même place on vous a dépassé encore on est allé chercher ce qu'on devait aller chercher on est venu vous trouver à la même place encore pendant 50 ans mais normalement vous devez péter un câble dans la rue dans la rue de Douala Cameroun vous devez être motivé à jamais ah il y a une femme qui a écrit ici elle pleure elle dit au Cameroun si tu parles tu vas en prison pour 7 ans au Cameroun si tu ils font toujours du rapprochement parce que c'est un ivoirien qui parle vous voyez c'est un ivoirien qui parle donc ça les énerve c'est pour ça qu'ils sont tenus aux blogueurs et influenceurs camerounais vu que c'est moi qui parle ça va pas les plaire ils vont dire non qu'est-ce qu'un ivoirien sentez parlez les gars au moins si c'est entre vous les camerounais là vous allez pouvoir gérer montrez-le que vous avez du potentiel et que grâce à vous le Cameroun peut changer ils vous mettent au défi sinon si c'est moi là ils vont toujours me dire ça ivoirien ils vont dire ivoirien 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 ils vont toujours dire ça mais moi ça peut pas m'empêcher de parler du Cameroun ça peut pas parce qu'un pays où on empoisonne les gens la coupe d'Afrique là ça va être le plus gros scandale que la que la terre entière n'a jamais connu si tu es malin là et que tu as gardé ton argent pour aller en coupe d'Afrique là faut pas aller dans un maquis au Cameroun faut pas aller dans un maquis au Cameroun attendez je vais vous montrer une vidéo de ce qui se passe au Cameroun je vais vous montrer une vidéo chap chap si tu vas regarder la coupe d'Afrique au Cameroun là va avec tes boissons c'est quand tu rentres dans la chambre d'hôtel là même manger simple faut aller à ça faut rien payer dans les rues du Cameroun parce qu'ils vont t'empoisonner famille mette assez le coeur s'il vous plait ils sont tenus mettre des têtes du mot mette assez le coeur donnez nous un peu on veut bouffer aussi pas drame ou manger là l'unique attendez il y a mon désachat chap je suis dépassé je suis dépassé c'est la dame là je vais voir la dame là l'unique m'a achevert voilà ça se passe au Cameroun la population de l'Afrique regardez cette vidéo les femmes sont des tièbres attendez attendez la population de l'Afrique regardez cette vidéo les femmes sont des méchants les femmes sont des tièbres voilà de ce cas dimanche vérifiez bien la vidéo je dis bien quand t'es censé ils sont par toi beaucoup d'hommes sont des choses après ils rendent son mot l'homme est sorti le temps bas quand il boit sa bière subitement elle a vu deux femmes sur une table il s'est amené sur la table il a offert la bière aux deux femmes et pendant ce temps il s'intéressait à l'autre femme qui était là sa femme vous tuez la boisson elle est femme l'autre fille a vu le poison sur elle quand elle l'a regardé pendant que l'autre pendant que le tibèque a attiré la femme la femme a donc pu le poison mettre dans son verre qu'elle le met dans son verre a fait des poisons on est pas en train de jouer une famille mettez assez de coeur tous ceux qui mettent la tête du mot là regardez je vais vous afficher nous et puis je vous bloque ça c'est moi c'est moi qui fait le son voilà je vous affiche non puis je vous bloque de ma page voilà ça c'est des camerounais vendus parce qu'un vrai camerounais il va comprendre il va comprendre de quoi il parle c'est fou c'est pas moi c'est moi encore camerounais vendus là attendez je vais vous montrer chaps chaps femme mettez assez de coeur montre l'ongan ah les voilà et puis en plus c'est les fondus là mais regardez regardez la plupart c'est les fondus je vais finir vous bloc de ma page voilà allez allez c'est ceux qui empoisonnent les gens au camerouna les voilà regardez les têtes de tous ceux qui empoisonnent les gens au camerouna regardez les voilà si vous avez des noms vous pouvez prendre tout seul voilà donc quand tu parles des empoisonnements au cameroune ça les fait mal mais ça va seulement vous piquer mon frère allez pourtant tu la sauves la vie je pense que le monsieur en question va porter directement le feu et bois et dans ce bas il a fait un camara de surveillance heureusement le monsieur a porté dans la bouteille il a fait la camara de surveillance quand vous voyez vous avez vu que le monsieur a plutôt porté pendant qu'il met le poison dans sa bière et le poison qu'il met c'est un poison très délicat c'est moi le maître de boucouille parle et quand avant que le monsieur de la le dit qu'il avait vu sur la camara de cela sur le dit qu'il vient présenter et il dit qu'il fait tout le monde vos barres on force la femme de bois la femme à refuser on a forcé la femme de bois la femme à refuser pour finir la population a massacré la femme le monsieur devait perdre sa vie avec une femme qui ne connaît vous voyez ça c'était une pleine scène dans le poison du monde imaginons un instant qu'il n'y avait pas de camara de surveillance dans le coin là le gars il a perdu sa vie comme ça mais jusqu'à la prime du contraire là il n'y avait pas un cameroune qui s'est demandé encore ils achètent ça où même ? ils font ça comment ? ils vont prendre ça où ? qui les livre ça ? ah ! on vient parler de ça ? c'est faux ! c'est faux ! c'est un ivoirien qui parle comme je suis ivoirien là il ne faut pas y aller parler du Cameroun mais dit d'Afrique de la boucouille c'est parce que ma page est monétisée mais sur nos vidéos les vidéos que j'ai envie de montrer là ce qui a envie de montrer même là ce qui se passe et puis vous êtes là vous mangez votre ndoller matin midi soit là ce qui se passe en bas là j'allais tout vous montrer ce qui se passe et puis vous mangez votre ndoller matin midi soit là j'allais tout vous montrer ça des choses horrifiques quand je viens parler là je vous déteste pas je vous le juge je vous déteste pas je vous dit non ça fait mal vous pouvez pas comprendre ça fait mal ça fait mal vous méritez pas ça vous êtes trop pleins de vie les Camerounais sont trop pleins de vie ils sont trop pleins de vie quand tu vois un Camerounais tu vois la vie mais le Camerounais aujourd'hui peut pas aller profiter de son pays convenablement il peut pas parce qu'il quitte en Europe il s'en va au pays son coeur bas qu'on va au pays là c'est parce qu'on se sent en sécurité là bas qu'on va au pays là c'est parce qu'on sait qu'on se sent en sécurité qu'on va au pays parce que déjà on subit tout ce qui est tout ce qui est difficulté en Europe donc on va au pays là on va au pays parce qu'on se dit qu'on va se sentir en sécurité là bas maintenant payer ton bien encore et puis aller trembler sur toi dans ton propre pays c'est de ça on parle si aujourd'hui là pendant la Cannes là des Ivoiriens meurent des Maliens meurent des Sénégalais meurent des Camerounais même d'abord toi tu vas même loin vous pensez que ça va pas créer quelque chose dans cette terre là parce que vous dénoncez pas le gouvernement fait rien pour éradiquer ça on a l'impression que les gens sont foutes au fait c'est jamais dans cette Cannes là ceux qui vont supporter là ils vont prendre un pot et puis des enfants s'amusent parce qu'on vend ça sur le marché maintenant des enfants s'amusent à mettre ça dans leurs poissons mais dans leurs nourritures dans leurs trucs et qu'on entend des gens qui sont morts ils sont inconscients mon frère un Guinéen décédé vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun bonne question vous pensez que c'est une belle image pour le Cameroun ou bien pendant que les gens sont en train de jouer les ballons là les anglophones là ils apprêtent leur armée et puis ils viennent attaquer parce que vous savez ce qui se passe au Cameroun naturellement mais sans vous vous en foutez complètement j'ai jamais vu un peuple qui s'en fout comme ça même si on vit l'enfer on s'en fout même si on vit l'enfer on s'en fout voilà comment le Cameroun Népal occupe toi de ton pays même si on vit l'enfer on s'en fout voici déjà mettre le pays aux enchères nous on va chercher carrément moi même mettre le pays aux enchères la Guinée équatoriale va nous annexer on va payer ça dans votre main parce qu'on a l'impression que ça vous intéresse pas ce pays là mettre ça aux enchères nous on va payer au moins on va vous dispatcher dans tous les pays d'Afrique ce pays là ne va plus exister parce que quand tu viens sensibiliser tu deviens automatiquement le démon des Camerounais la risée des Camerounais mettez le pays aux enchères nous on va payer on va chercher des gens on va se cotiser et puis vous là on va vous diviser dans des pays des gens allez-y allez-y baladez-vous je suis je suis ah qui est va c'est qu'en temps des gérances moi j'ai de la peine pour des Camerounais qui sont bloqués dans le Maghreb aujourd'hui ils ne peuvent pas retourner au pays voilà c'est qu'en temps des gérances ils n'ont rien eu ils n'ont rien eu tout est tout est tout est catastrophique voilà tout est catastrophique juste qu'on fait on fait documentaire sur les prostituées au Cameroun et puis les femmes ont dit en tout cas mon piment là ça jusqu'à la télévision nationale va voir les prostituées il n'y a pas pour commenter quoi que non ici là le piment ça coûte 1500 tellement la dépravation mon frère les gens n'ont plus d'espoir jusqu'à la prostitution c'est devenu un effet de mode maintenant maman c'est devenu un effet de mode la prostitution aujourd'hui la star des Camerounais c'est Shakiro Shakiro voilà quand on parle vous pensez que c'est parce qu'on a envie de descendre votre pays moi je veux vous montrer moi je veux que vous me montrez de quoi vous êtes capable montre nous de quoi vous êtes capable sinon là vous êtes défini nous on ne veut pas connaître la guerre nous on est un peuple qui est fatigué là sur risque nous on ne veut pas connaître quelque chose notre pays là est tranquille malgré que ça ne va pas mais c'est tranquille hein c'est comme ça vous voyez la vie là la star c'est comme ça vous voyez la vie là non mais vraiment je plains Dieu hein je plains Dieu et je me dis que ça sera ma dernière vidéo sur le Cameroun ça sera ma dernière vidéo sur le Cameroun et je pense que c'est un peu par qui tu peux pas parler t'as tout compris c'est un peuple qui ont décidé de vivre dans la précarité ils ont décidé c'est comme ça c'est de l'envoûtement parce que si je comprends pas je peux pas comprendre c'est de l'envoûtement si t'es pas envoûté tu peux pas tu peux pas dire qu'est-ce que je dis c'est pas bien mais faut être envoûté pour penser que quand je dénonce le poison dans ton pays tu viens me rappeler ce qui se passe dans mon pays je pense que franchement je vais m'arrêter là on va regarder l'évolution des choses et puis voilà chacun est roi chez lui chacun est roi chez lui chacun sait ce qui est bon pour lui le problème est qu'ils connaissent tout et n'importe quoi je vais plus parler du Cameroun parce que je pense que les Camerounais même ne sont pas d'accord avec mes propos je vais plus parler de vous voilà je vais vous laisser comme ça je pensais que le fait de venir vous parler ça pouvait fouetter votre orgueil ou bien me montrer que voilà on est tous africains donc on peut se serrer les coudes comme je peux parler de la Côte d'Ivoire et comme tu peux parler de la Côte d'Ivoire toi le Camerounais comme tu peux comme je peux parler du Cameroun voilà et puis essayer de se donner les mains quoi voilà je sais que moi étant Ivoirien si je dénonce Paul Biard bah il va pas forcément il va pas me voir si toi tu dénonces le président de la Zonatara franchement tu sais c'est comme ça on se donne les mains pour avancer mais j'ai l'impression que le Camerounais c'est c'est ça quoi rigol démesuré même on va vous laisser dans zéro franchement moi le combat je me suis dit que le combat quand j'allais commencer il y a quelques Camerounais qui vont me suivre dedans en fait parce que moi vous me connaissez un jésus plan mes risques je suis plan mes risques mais on commence un combat vous voyez ils sont tous en train de parler de Coco Emilia ils sont en train de tous ils sont en train de tous parler de de tout ce qui n'est pas n'est pas important pour le Cameroun est-ce que vous voyez ? donc du coup le Camerounais même là le Cameroun ne lui plaît pas donc c'est pas franchement je pense que l'Afrique là si on n'est pas unis on ne pourra pas aller quelque part si on n'est pas unis là on ne pourra pas aller quelque part si on n'est pas unis mais comme vous trouvez que nous on est étrangers et les étrangers n'ont pas le droit de parler de tout ce qui se passe comme tard les sociétés au Cameroun il n'y a pas de problème on regarde en tout cas vous savez c'est quand j'ai le temps je viens parler du Cameroun c'est quand j'ai le temps parce qu'il n'y a aucune motivation voilà j'ai pris au moins deux semaines pour essayer de fouetter les pages camerounaises où les gens ont de l'audience mais les gens ne parlent pas de ça comment il s'appelle il y a un tonton là il s'appelle comment ? écrivez son nom en commentaire il est en France ici je ne parle pas de Valsero je parle du tonton là il y a un tonton qui fait des vidéos là qui dénonce un peu tout l'état de société là il s'appelle comment ? Valsero il met un peu de cou... l'autre là il s'appelle comment ? il s'appelle comment ? comment il s'appelle ? euh... j'ai un tonton qui fait des vidéos là avec une grosse télé derrière lui il a une grosse télé télévision derrière lui comme ça j'ai point à chaque fois qu'il fait des vidéos il y a une grosse télévision derrière lui comme ça il s'appelle comment ? j'ai point ah le monsieur là j'ai oublié son nom il a une grosse télévision derrière lui il fait des vidéos il dénonce l'état de société et tout il parle de tous les présidents mais lui il s'arrête pas sur le Cameroun il parle de tous les présidents il s'appelle comment ? mais quoi ? tu m'entends pas ? le Seigneur Jésus Calibri est-ce que c'est Calibri ? non c'est pas Calibri Calibri Calibro voilà Rémi Ngono lui c'est un bon gars franchement J.P. Rémi Ngono c'est un très bon gars franchement c'est des gens qui se touchent ils ne sont pas dans les histoires de moi je suis un Gabonais je parle pas des Ivoiriens non c'est le gars quand tu le écoutes quand il te parle de la croix du vol mais tu es d'accord avec ce qu'il dit ? comment tu as dit que tu n'es pas d'accord ? est-ce que moi je lui dis non que tu as étranger enlève ta bouche dans mon affaire ? non je suis obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit parce que ce qu'il dit là malgré qu'il ne vient pas de mon pays là mais je suis d'accord avec ça ? ou bien je suis d'accord avec ça ? c'est des gens qui pensent à l'Afrique parce qu'il a compris que je ne sais pas s'il vient du Gabon je ne sais pas s'il vient du Gabon ou du Cameroun mais il a compris que le Gabon ce n'est pas son pays toute l'Afrique noire est son pays donc il parle de tous les pays africains noirs si on n'a jamais dérangé quelqu'un dès qu'on ouvre la bouche il y a un Camille dessin animé ici j'aime pas ça il est journaliste en plus merci beaucoup dès qu'on ouvre la bouche nette non tu n'es pas Camerounais il faut enlever c'est pas bien de dire que je préfère mon pays que l'autre pays c'est pas bien de dire ça parce qu'on est tous en Afrique c'est pas bien de dire que je préfère mon pays parce que j'ai envie un jour aussi d'aller au Cameroun voilà et puis relater à mes frères ce que j'ai vu au Cameroun voilà des trucs comme ça mais avec tout ce qui se passe au Cameroun d'aller au Cameroun comment ? c'est chaud ! les Camerounais même ont peur c'est toi l'étranger qui apprend faut qu'il faut aller là-bas le Camerounais lui-même il a peur d'aller dans son pays c'est toi l'étranger là toi tu as payé ton billet tu allais au Cameroun pourquoi ? c'est quand courage tu apprends pour aller parce que forcément tu allais connaitre des gens que tu connais pas s'ils n'aiment pas ta tête qui t'empoisonne maintenant ah ! c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça donc comment on parle là c'est parce qu'on envisage de venir chez vous on envisage de visiter votre pays on aspire un changement on veut que le Camerounais quand il te reçoit à l'aéroport c'est avec beaucoup de joie qu'il te reçoit d'après ma vieille mère là elle dit donc même à l'aéroport même là pour bloquer 3 avions même dedans c'est un problème c'est pas vrai pourquoi tu vois les images de l'aéroport du Cameroun là mais toi même là tu te demandes tu 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 oh non mais quand tu vois les images de l'aéroport du Cameroun si on t'a pas dit c'est l'aéroport qui est là toi mais tu te poses des questions de mais c'est dans quel marché ils sont ouais bon frère tu t'as pas vu le banger hein c'est la réoport qui est là tu t'as pas vu le banger pardon nous taille pas comme ça bro c'est après on te dit ouais c'est la réoport qui est là t'es vilain l'aéroport là c'est le coeur non c'est la même là tout doit commencer un pays qui est zool c'est depuis l'aéroport tu es au courant un pays qui est zool qui est joli c'est depuis l'aéroport tu sais que le pays là c'est bon vous exagérez quand vous descendez dans des pays et que vous voyez que l'aéroport est d'une manière c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là-bas là c'est de la merde qu'il y a un sympa les Camerounais vont te chercher avec la laque et un unique les Camerounais vont te chercher avec la laque chers peuples Camerounais on ensemble que Dieu vous bénisse que Dieu vous donne la force de tenir encore parce que vous êtes déjà vous tenez voilà vous aimez bien tenir donc moi je sais tout ce que je veux vous dire c'est de tenir tenez un jour là ça va changer tenez parce que les Camerounais vont tenir tenez voilà la star du moment qui Amek Amek il va sortir comme ça à vociférer tenez hein ne laissez pas briser tenez toujours tenez 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 c'est bien parce que le Camerounais il aime bien et vous avez toujours dit le Camerounais c'est comme un nouveau sac de Louis Vuitton acheté à Louis Vuitton voilà maman façade tout est propre bien cher mais à l'intérieur c'est vide ça sert à rien alors l'intérieur c'est vide mais tu as vu où on vend un sac plein hein le sac on t'a dit qu'on vend un sac plein hein le Camerounais le Camerounais c'est comme ça le Camerounais c'est comme ça ils sont comme un nouveau sac de Louis Vuitton vous les voyez comme ça là c'est des gens qui aiment qu'on les caresse si les Camerounais étaient des Camerounais ils aiment qu'on les a plus voilà ils aiment bien l'amour il faut faire l'amour seulement il faut pas les dire non gueux on va les faire l'amour on drague on fait ça on fait ça eux là font mougou seulement non il y a mon frère non il y a un diplôme au dessus là de l'agrégation Massa le Camerounais m'a trompé ces Camerounais sont agrégés ils voient rien quoi alors en matière de malbouches ah c'est bon les ouais qu'elle est non c'était l'unique fraîche prince de 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 cocody voilà le lien qui mène à sa page allez vous allez vous abonner là-bas pour prendre de temps en temps des des giclées de savon ah 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 non il voit rien à malbouches d'est non mais c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui la vision d'un jeune ivoirien très très jeune d'ailleurs qui n'a rien à perdre ni à gagner dans les dans la dénonciation mais qu'il fait parce que ce qui arrive à café arrivera à cacao donc au lieu de prendre la latte pour lui courir après remettons nous en question parce que les frères nous même quand vous n'est pas long où nous cherchons les lattes nos voisins africains parle vous voulez chercher avec les lattes finalement qui doit leur parler nous devons laisser et nous laisser nous enliser j.1 en direct allons chez j.1 apparemment les dossiers noirs du samedi soir seront sucrés comme la canne donc on bat la famille détendons nous et laissons passer le suppositoire c'est ce que nous sommes rien que ce que nous sommes il n'est pas aller chercher ça dans un Cameroun parallèle c'est bien celui-ci c'est notre façon de faire allez à demain allez les chercher avec le goudin ça va changer quelque chose achetez des lattes de baseball allez-y oh moi m'en vais chez j.1 oh mba oh tam ne plus tiens bon vous connaissez la chanson c'est bon